Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir le championnat de food anglais reprend après de longs mois d'absence et en tant que supporter d'Arsenal j'avais envie de faire un nail art pour l'occasion et c'est donc ce que je vais vous montrer dans ce tuto. Comme toujours je commence par appliquer de la base sur tous mes ongles pour les protéger des pigments du vernis. Puis j'applique deux couches de vernis blanc sur tous mes ongles avec la première couche bien fine que je laisse sécher 5 minutes et la deuxième couche plus épaisse que je laisse sécher une dizaine de minutes. Après étape optionnelle mais j'ai appliqué une couche de top coat à séchage rapide pour que mes ongles sèchent plus vite. En vrai je vous conseille plutôt d'appliquer du top coat mat pour que la peinture acrylique accroche mieux par la suite et j'ai laissé sécher tous mes ongles pendant quelques heures. Pour le premier motif je prends un pinceau liner et je mélange de la peinture bleue avec du noir pour avoir du bleu foncé et je trace une bande au niveau du dernier quart de tous mes ongles sauf sur le majeur et l'annulaire. Si votre bande n'est pas parfaite vous pouvez la rectifier en grattant avec un cure-dent trempé dans de l'eau à condition que votre couleur de bas soit totalement sèche ou vous pouvez rectifier en repassant avec de la peinture blanche. Ensuite je prends dans la peinture rouge et avec je trace une bande dans la bande bleu foncé en veillant à laisser une fine ligne bleu foncé apparaître en haut et en bas de cette bande rouge. Ce motif est inspiré par les manches et le col du maillot domicile de cette saison et si vous trouvez ces ongles un peu trop vides vous pouvez faire ce motif à la verticale en plein milieu de votre ongle. On va passer au logo de la première ligue que j'ai fait sur majeur donc je prends dans la peinture violette dans laquelle j'ai rajouté une pointe de bleu et de rouge pour avoir une couleur plus foncée comme celle du logo et avec un pinceau de détails j'ai dessiné le lion du logo en commençant par la crinière. En vrai pour ce motif j'ai pas trop d'explications à donner j'ai juste recopié le logo mais je pense que les images sont plus parlantes. Après je me suis occupé de la zone de la gueule et du museau du lion puis j'ai fait la zone des yeux là j'ai fait les yeux et là j'ai fini la gueule du lion ensuite j'ai fait la couronne. Enfin avec de la peinture blanche j'ai dessiné la demi-lune dans sa crinière. On passe au logo d'arsenal sur mon annulaire donc je prends un petit pinceau avec lequel j'ai pu colorier une grande zone rapidement et de la peinture bronze et je trace la forme du logo d'arsenal et je remplis entièrement cette forme. Avec un pinceau de détails et de la peinture acrylique bleue je trace deux fines bandes dans le logo donc une à gauche et une à droite tout en suivant la forme du logo et en laissant une bordure bronze apparaître. Plus on descend plus ces bandes bleues s'affinent. Là j'ai rectifié avec de la peinture bronze. Avec du blanc je trace deux fines bandes dans l'intérieur du logo à côté des bandes bleues que je viens de faire. Avec de la peinture rouge primaire je remplis la moitié gauche du logo. Je mélange du rouge primaire avec une pointe de noir pour avoir du rouge un poil plus foncé et j'ai rempli la moitié droite du logo avec. Je reprends ma peinture bronze et en plein milieu je dessine le canon qu'il y a sur le logo. avec du blanc je fais le contour de la forme bronze que je viens de faire. Ensuite en plein milieu je fais une roue. J'ai rempli cette roue avec de la peinture acrylique bronze en veillant à laisser un fin contour blanc apparaître. Comme c'est assez délicat à faire, on peut tout à fait faire la roue uniquement en blanc. Ensuite avec du blanc j'ai fait une croix à 6 branches. Et je l'ai rempli avec du bronze tout en veillant à laisser un fin contour blanc apparaître. J'ai fait un tout petit point blanc au milieu de la croix à 6 branches et j'ai fait un point bronze plus petit dedans. Enfin avec ma peinture bronze j'écris arsenal dans le haut du logo. J'ai commencé par la lettre E en plein milieu pour mieux centrer les autres lettres. Enfin avec mon pinceau liner et du blanc j'ai rempli ces lettres en veillant à laisser un fin contour bronze apparaître. Comme ça aussi ça peut être assez dur à faire, on peut totalement écrire le nom du club juste en blanc. Une fois que tous mes ongles sont bien secs, j'applique une bonne couche de top coat sur tous mes ongles que j'étire du bout du pinceau pour ne pas faire baver le nail art. Et j'oublie pas d'en appliquer sur la tranche de l'ongle pour prolonger la tenue du nail art. Et voilà le résultat final, j'espère que ce nail art vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo. Rejoignez moi sur Instagram pour plus de nail art et sur ce je vous dis à la prochaine. Bye !